Bonjour, bienvenue au Bracaccio. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Oui, mais tu m'as l'air un peu frustré aujourd'hui. Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. L'autre jour, je suis tombé dans un projet. Un projet qu'on avait évidemment hérité de quelqu'un d'autre. Ça arrive. Quelqu'un d'autre a fait ça. Déjà, en partant, on s'entend que le projet de quelqu'un d'autre, c'est toujours mauvais. C'est jamais bon comme tu le voudrais. Tu veux toujours dire que toi, ce que tu fais, c'est meilleur. Même si la personne qui l'avait fait six mois avant, c'était toi, c'est toujours quand même meilleur. Mais là, c'était pire que pire. Tu arrives dans le projet, il y a à peu près trois fichiers. Mettons, j'exagère un peu. Il y en avait peut-être dix. OK. Dix fichiers. Tu as à peu près quarante classes et autant d'interfaces. Tout dans trois fichiers? Tout dans les trois, dix fichiers. Tu sais, pas assez de fichiers pour le nombre d'interfaces pis de classes que tu as. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles pendant cinq minutes pour arriver jusqu'à la fin de tes affaires, pour trouver tes trucs dedans. Tu sais, à moins de faire des contrôles F. Ou si tu as ReSharper, OK, oui, t'es chanceux. Tu sais, t'es capable de retrouver tes choses facilement, ça va bien. Mais si tu l'as pas, tu scrolles, tu fais des searches. Pourquoi faire ça? Pourquoi tout te mettre dans le même fichier pour éviter de cliquer des fichiers? Je comprends pas. Peut-être qu'il y en a qui pensent que le nombre de noms de fichiers est limité ou je sais pas. Mais c'est ça. Pourtant, il n'y a pas d'espace mémoire. Il n'y a pas rien qui est réservé, qui est grave pour ça. On a des disques durs avec des terabytes. On s'entend que huit fichiers de 4K chaque, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Pis là, on arrive avec ça. Évidemment, on veut faire du ménage là-dedans. Qu'est-ce que ça cause comme problème? Ben là, tu réécris tout. Tu te ramasses avec des commits qui sont long de même parce que t'as tout déplacé. Là, t'as des affaires qui référait à des endroits spécifiques que là, ça marche plus. Faut que tu réimportes tes namespaces, des using, tout ça. Tu te ramasses avec... Tu passes une demi-journée, une journée à faire du ménage. T'as rien avancé. Pis tu t'es même pas encore rendu compte à quel point le code était mauvais. Fait que tu sais, vos fichiers, faites-les une classe par fichier, une interface par fichier. Faut pas mettre tout ça dans le même paquet en pensant que ça va nous sauver du temps. C'est tellement de trouble pour ce que ça donne. Pis organisez-les dans une structure de dossiers qui fait du sens aussi pour le besoin. On essaie de plus en plus, dans nos applications d'architecture, d'avoir une arborescence des fichiers qui ressemble au domaine. Donc, si vous classez les choses par éléments du domaine, ça va être pas mal plus facile de les retrouver. Pis quand vous allez modifier des fichiers, vous allez modifier un groupe de fichiers qui vont être assez colocalisés dans l'arborescence aussi. Exactement. Donc, t'as pas besoin de scroller. Parce que justement, dans ton fichier de je sais pas combien de lignes, tu dois avoir des bouts à haut pis en bas. Fait que tu peux pas à la fois passer facilement d'un bout à l'autre. Quand t'as deux fichiers dans un éditeur, c'est facile de passer d'un onglet à l'autre pis d'être à la même place pis de te retrouver. Exactement. S'il faut que tu scrolles dans un fichier, ben là t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. C'est ça. Tu sais, on peut avoir quelque chose à l'intérieur d'un dossier. Tu parlais justement de découper par domaine. Dans le dossier, on a notre repository, on a notre service, on a nos modèles qui sont associés à ça. Même ce qu'on voit aussi si on regarde par exemple côté Angular, ben tu vas même avoir ton fichier de test qui est directement avec ta Component. C'est elle que tu testes. Exact. Elle a pas besoin d'être ailleurs pis elle est quand même dans un autre fichier. Tu peux pas juste scroller plus bas. De toute façon, ça, ça me paraîtrait pas viable côté Component Angular, mais c'est ça. Séparer vos choses, regrouper l'ensemble par domaine. Ça m'a fait du bien d'en parler. Ben, ça fait plaisir. Si vous avez d'autres choses que vous voyez dans le code, des aberrations, des choses un peu qui vous frustrent, envoyez-nous vos commentaires sur notre page Facebook ou sur notre site YouTube. On va peut-être les intégrer dans nos prochains épisodes. Peut-être faire une montée de l'aile là-dessus, nous aussi, si c'est des choses qu'on a vécu. Par procuration. Oui. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, puis suivez-nous sur nos chaînes YouTube et Facebook. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501